Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pile à lire de ma lecture du mois d'avril. Je vais commencer tout de suite par vous présenter mes deux lectures en cours. J'ai commencé le gang des rêves de Luca Di Fulvio publié chez pocket dans l'édition poche puisque l'auteur sera présent au clip polaire la semaine prochaine et que j'aimerais si je n'ai pas fini au moins avoir lu à peu près la moitié pour pouvoir savoir si je le fais dédicacer ou pas. Pour l'instant j'ai lu 70 pages donc c'est pas grand chose puisque c'est une bonne prix qui fait quasiment 1000 pages et j'aime beaucoup le début. On se retrouve dans les années 20 pour la petite histoire aux Etats-Unis. On va suivre l'histoire d'une famille italienne, une mère de 14 ans et son fils qui partent à New York en tant qu'immigré et ils vont essayer de s'intégrer à la vie new-yorkaise et forcément à cette époque là et en tant qu'immigré ce n'est vraiment pas facile. donc pour l'instant j'ai pu découvrir qu'il se passe des choses très 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 difficiles pour la maman et on est également projeté un parallèle, non pas 20 ans plus tard, une dizaine d'années plus tard où l'enfant a 13-14 ans et il a l'air d'avoir énormément de ressources pour se démerder dans la rue. Donc je pense que ça va être une très très bonne lecture. Étonnamment j'ai recommencé Les seigneurs de Bohène d'Estelle-Faille chez Critique, je vous en avais parlé dans mon bilan du mois de février et j'avoue que j'étais restée quand même très frustrée de ne pas avoir apprécié comme il se devait ce roman. Donc j'ai pu en discuter pas mal avec Estelle sur des interrogations que j'avais. Elle m'a donné des réponses qui m'a permis de mieux comprendre et appréhender ce qu'elle a voulu transmettre à travers ce roman de fantasy. Du coup comme vous voyez je le relis et j'ai déjà marqué énormément de passages et je le relis avec mes deux comparses de lecture donc La Bibliote de Coco et Livrement Votre. On passe dorénavant à mes services presse donc il y en a trois que j'aimerais absolument lire en version papier ce mois-ci. Tout d'abord La Cresserelle de Patrick Moran publié chez Mnemos. C'est une illustration absolument magnifique réalisée par Christina Khalid. On va suivre l'histoire de La Cresserelle qui est une assassine experte en art magique qui sème la mort et la violence partout où elle passe. Et voilà ça a l'air assez mystérieux, on ne sait pas trop dans quel but elle fait ça. J'ai très très envie de le lire d'autant plus que l'auteur sera présent aux imaginales. La Marque Rouge, la suite de Laura Noir écrit par Roberto Sanquet publié chez Scrineo. C'est un roman qui est sorti fin janvier et qui fait suite donc aux événements qui se sont passés à la fin de Laura Noir qui à la base il me semble était plutôt en one-shot mais voilà ça s'est fait que l'auteur a étoffé son univers. J'attends pas mal de ce tome là donc notamment par rapport aux petites imperfections que j'avais relevé entre guillemets lors de ma lecture du tome 1 donc j'espère que je serai très agréablement surprise. Et Mip Roberto Sanquet sera elle aussi aux imaginales au mois de mai. Celui-là me fait terriblement envie et dès que j'ai terminé mes deux lectures en cours en papier je l'attaque. Il s'agit du Dieu Oiseau d'Orily Weinstein donc son nouveau roman qui est sorti ce mois-ci chez Scrineo. ça a l'air d'être hyper haletant. J'adore la couverture vraiment vraiment vraiment. Et en fait on va découvrir sur une île qu'il y a dix clans et tous les dix ans il y a une compétition humaine en fait pour décider quel clan va dominer l'île. Donc ça a l'air d'être assez dystopique j'imagine. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et assez violent et en même temps je pense qu'il y aura des très beaux très beaux messages. J'ai plutôt confiance dans l'écriture d'Aurélie Weinstein même si jusqu'à présent je n'ai lu d'elle que Lélo Chantant mais que j'avais adoré. Ça avait été un de mes coups de corps en 2016. Voilà je crois que la couverture est signée par Aurélien Polis. Je vérifie mais ça a l'air d'être bien son style. C'est ça. Et du coup j'ai également une, je ne sais pas trop le casser, une très très belle dédicace de la part de l'auteur qui m'a beaucoup touchée parce que c'est personnalisé et que j'adore ça. Ensuite en graphique avant de passer à une autre pile que j'aimerais vous présenter. J'aimerais lire Flash. Donc ça ici c'est illustré, dessiné, je ne sais pas trop encore les termes par Joshua Williamson, Carmine Di Gian Domenico, Neil Gouge et Felipe Watanabe. Je ne sais pas comment ça se dit et c'est pas grave. C'est mon incursion dans les comics. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en découvrir. J'en ai acheté deux. J'ai acheté Lady Mechanica et The Witcher que je n'ai pas encore pris le temps de lire parce que j'ai vraiment envie de commencer par un super héros. Donc je me suis rendue au magasin de comics et j'ai demandé conseil au vendeur qui m'a dit de partir comme, voilà, je lui ai dit, expliquer en gros que j'aimais bien Flash et Supergirl au niveau des séries qui passent sur Netflix et que j'avais envie de découvrir un des deux. Au niveau de Supergirl, j'avais vu les dessins de la collection qui sortait en comics mais je n'ai pas adhéré. Et donc il m'a dit de prendre la collection DC Rebirth et que ça, normalement, c'était un très bon point d'entrée pour les novices en comics. Et j'ai regardé un petit peu les graphismes et voilà, là j'en suis vraiment au tout premier comics de l'album. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est très agréable à regarder. Voilà, je suis assez curieuse, j'espère que ça va me plaire. Et puis j'espère que vous en parlez un petit peu plus peut-être à la fin du mois d'avril. Parmi tous ces livres, déjà certes, vous imaginez bien qu'avec la vie que j'ai actuellement, je n'aurai pas le temps de tous les lire mais j'ai envie d'avoir une vaste sélection dans laquelle piocher. Et encore, je ne vous parle pas des livres en e-book qui m'attendent. Mais j'ai sorti également les romans que j'ai achetés l'année dernière aux Imaginels et que j'aimerais lire avant l'édition de cette année. Donc Magie, ex-librisque le tome 1, le bibliome ancien de Jim C. Heinz, publié chez La Talente. Oh là là, j'avais adoré les... Je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense pour que vous écoutiez. Il avait fait une conférence absolument génialissime l'année dernière et il y avait énormément de clins d'œil et de références culturelles et c'est ce qui m'avait donné envie de lire ce roman. De mémoire, je crois qu'on va suivre un jeune mage, il me semble, qui fait partie d'une organisation secrète en fait. Il peut aller chercher à l'intérieur d'un livre un objet que l'auteur a écrit. Par exemple, il veut sortir un sabre laser. Il va dans le livre de Star Wars, il met sa main dans le livre et il sort le labre laser forcément en taille réduite puisqu'il faut que l'objet rentre dans le cadre du roman. Ce garçon va faire un peu des conneries donc il va être mis au placard jusqu'au jour où il va y avoir trois vampires qui vont arriver en ville et il va essayer, à mon avis, de faire ses preuves pour réintégrer l'organisation. C'est comme ça que je le vois. Ça a l'air super bien et j'espère vraiment vraiment le lire avant le mois de mai. Et ensuite, celui-là, j'ai prévu de le lire avec Livrement Votre, donc La main de l'empereur d'Olivier Guet. On n'a pas lu ni l'autre les épées de glace et du coup l'année dernière, Olivier nous avait dit de commencer si c'était possible par La main de l'empereur puisque c'est là qu'on va découvrir Rek quand il était adolescent. Et ça a l'air plutôt pas mal. Une couverture illustrée par Magali Villeneuve, encore une illustratrice très 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 talentueuse que j'admire énormément. Et à mon avis, donc je l'ai racheté en e-book pour le confort, mais à mon avis, il va se lire super vite. Le village d'Emmanuel Chastelière, ça c'est publié chez les éditions de l'instant. Donc à savoir que Emmanuel Chastelière, cette année, va sortir des romans. Il me semble un roman chez Scriméo et j'ai vu qu'il sortait un autre roman chez Critique, il me semble. Et donc c'est un auteur qui peut également être connu par le biais d'El Bakin puisqu'il en fait partie. Il avait sorti des recueils de nouvelles dans la même édition, les éditions de l'instant. Pour en revenir à son roman, j'ai été très intriguée l'année dernière. Lorsque je l'ai écouté lors d'une conférence, il parlait de ce roman qui est un huis clos. Et il y a un petit peu de la sorcellerie je crois. Alors je ne suis pas sûre, mais en tout cas voilà, on va suivre une jeune fille qui va se réveiller dans un village complètement, je crois, anéanti. Et je suis très intriguée. Et là c'est pareil, bon c'est écrit, ça peut se lire assez bien. J'espère vraiment le lire. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de thriller. En général, ça passe crème quoi. Et enfin le dernier, c'est de la romance de fantasy urbaine qui se passe dans les pays vikings. Il s'agit de Le bâton de cèdre de Sébastien Bernadotte. Ça c'est publié chez Cid Press. Donc je ne connaissais pas du tout cette édition. Et voilà, on va être dans une histoire MM en Suède. Avec un jeune homme qui va vivre une incroyable aventure, j'ai envie de vous dire. En tout cas c'est ce que j'ai envie de croire. Je me laisse le plaisir de découvrir un petit peu plus. Je ne lis pas forcément l'arrière du livre pour découvrir complètement cet auteur. Je crois d'ailleurs que c'est un auteur qui apprécie énormément Cédric Hermen. Si tu passes par là, Cédric, je te fais des gros bisous. Donc ça fait pas mal de livres dans cette sélection. J'espère en lire un maximum. J'ai repris quand même un bon rythme de lecture. Donc si je peux continuer dans cette lancée-là, je le ferai. Parce que j'ai tellement de livres dans ma bibliothèque et dans ma liseuse que j'ai envie de tout lire. Et puis voilà, j'essaye de me donner du temps pour le faire. Parce que ça fait du bien de lire quand on en a vraiment envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !